C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram. On est dans un moment de grande confusion. You are fake news. La bonne réponse. Il est 9h40, pétante sur France Inter et je suis très heureuse de retrouver l'instant à elle. Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer. Il y a une news spoiler. On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. Takis Kandili, c'est le super patron des programmes de France 2, France 3, France 4, France 5 et France O. Mais aussi du site France.tv sur lequel on regarde la télé en différé. Cette saison est une saison clé les amis. C'est la première grille qui porte vraiment la patte Takis Kandilis. Et il a eu la main lourde. Quantité d'émissions supprimées, modifiées ou transférées d'une chaîne à l'autre. En outre, c'est la saison marquée par les économies qu'exige le gouvernement. Un serrage budgétaire pile au moment où les Américains nous foncent dessus. À coups de productions audiovisuelles mirobolantes disponibles sur Netflix et autres. Alors, Takis Kandilis, on fait comment pour continuer à faire exister les programmes français quand on a à ce point des oursins dans le porte-monnaie ? L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter. Alors oui, l'instant M, c'est Sonia De Villers. Mais c'est aussi Redouane Tella, le boss de cette émission. Marion Philippe à la préparation. Et Anne-Cécile Perrin, notre nouvelle réalisatrice que je suis très heureuse d'accueillir à ce poste. Bonjour, Takis Kandilis. Bonjour. Ça va, ça ne pique pas trop dans les poches ? Non, non, non. On va en parler. On va en parler. Tout l'enjeu, c'est de comprendre, parce que vous voulez transformer vraiment les grilles de France Télévisions en ce moment, et vous transformez vraiment la maison, main dans la main avec Delphine Ernotte, votre PDG. Tout l'enjeu, c'est de comprendre si vous mettez France Télévisions dans les starting blocks pour faire face aux plateformes américaines, ou si tout simplement vous coupez des têtes et vous serrez des vis budgétaires à peu près à tous les étages. On commence, six syndicats de France Télévisions se sont mobilisés. Aujourd'hui, c'est un jour de grève. On serait rentré de l'audiovisuel de votre côté à France Télévisions pour protester contre ça. Pour ce dernier soir 3, le dernier soir 3 semaines, nous nous retrouvons ici en régie. C'est la tour de contrôle des journaux télévisés. Et je ne suis pas seul, puisqu'il y a évidemment de l'émotion pour ce dernier soir 3. Il y a mes confrères, les équipes techniques, tous ceux qui contribuent à la réalisation d'un journal, qui sont aussi sur le plateau, j'aurais laissé la place pour ce soir. C'était donc le dernier soir 3 semaines, après 41 ans d'existence, sur la troisième chaîne. Puis, FR3 et France 3, un journal emblématique. Voilà, le soir 3 a quitté France 3. Le JT de 23h prendra le relais, si j'ai bien compris, sur la chaîne Tout Info France Info. Chaine Tout Info du groupe. Voilà, grève pile le jour où le Président de la République vous accorde sa première interview. En tout cas, l'accorde à Anne-Sophie Lapix au JT de 20h ? Non, mais je crois qu'il n'y a pas de concomitance et ce n'est pas l'objet. Ça ne tombe pas très bien quand même. Non, mais ça ne tombe pas très bien, mais il y a un G7. Et puis, il y a aussi la mutation de notre entreprise qui doit... Et je reprends un peu ce que vous avez dit. Vous avez parlé, on est en opposition avec les plateformes américaines. Ce n'est pas uniquement ça. C'est que l'usage, les usages sont en train de changer. Nos consommateurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs sont eux aussi en train de changer. Et leurs usages, la manière qu'ils ont de consommer les contenus est en train de changer. Et c'est là-dessus qu'on doit se mettre complètement... La suppression du soir 3 des antennes de France 3, précisément, c'est des mesures d'économie ou c'est on réadapte des chaînes de télévision aux usages des consommateurs d'aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est les deux ? C'est aussi les deux. Les économies, non, puisque le soir 3 va rester dans sa formule actuelle, en tout cas avec ses équipes, à l'intérieur de France Info. Ça va être la grande émission qui va s'appeler le 23h. C'est aussi pour nous une manière de réorganiser la structure de diffusion et d'éditorialisation de France Info avec des rendez-vous politiques, des rendez-vous de journaux très organisés. Et en même temps, c'est repenser nos offres linéaires. Je sais que c'est un terme un peu barbare. Ah, linéaire, c'est la chaîne de télévision avec les programmes les uns après les autres. Linéaire, c'est la programmation éditorialisée qu'on retrouve vers aussi, parce qu'on doit réduire notre emprise de cette télévision linéaire pour aller vers le numérique qui est-ce qui se consomme tous les jours. On a perdu 900 000 téléspectateurs les soirs, tous les soirs. De l'année dernière, par rapport à l'année d'avant. 900 000 téléspectateurs, c'est la télévision française. Il y a 900 000 personnes de moins qui regardent la télévision chaque soir, l'année dernière. Et d'ailleurs cet été, on voit bien que les après-midi, jusqu'à l'avant-soirée, ont été très très puissants. On a fait un été extraordinaire à plus de 31,5% de part de marché groupe France Télévisions, devançant largement nos concurrents. Mais à partir de 21h, il y avait le choix s'offre au public. Est-ce que je vais regarder en différé une émission ? Est-ce que je vais aller manger tout simplement avec mes amis ? Est-ce que je vais surfer sur Facebook ? Est-ce que je vais surfer sur Facebook ? Ou est-ce que je vais chez Netflix et probablement plus tard vers Disney+, vers Apple, etc. Ils arrivent tous sur le marché français. Donc nous devons repenser. La télévision publique française doit repenser sa manière de toucher le public et doit transférer une partie de ses investissements qui aujourd'hui sont sur le linéaire vers des offres numériques plus globales. Alors on va voir si vous avez les moyens. Je vous pose encore quelques petites questions sur les modifications que vous avez apportées à votre bonne vieille télévision linéaire. Qu'on aime et qu'on adore. Mais oui, et qui est encore très regardé quand même. Mais bien sûr. Voilà, parce que ça faisait très longtemps que les grilles de France Télé n'avaient pas été à ce point-là remaniées. Ça fait assez peu de vagues. On sent même que c'est le mot d'ordre. Pas de fâcherie avec les animateurs, pas de fâcherie avec les téléspectateurs. Suppression d'entrée libre. Néanmoins, la quotidienne consacrée à la culture présentée par Claire Chazal sur France 5. Et pour notre première émission de la rentrée, j'ai le plaisir de recevoir le pape de la pop-musique française. C'est Étienne Dao. Voilà, entrée libre remplacée par passage des arts qui sera produite en interne. Donc on imagine que là aussi, il y a mesure d'économie. Le producteur vous attaque pour contrefaçon. Non, non. C'est pas rien. Et dernière question, a-t-il fallu sauver le soldat Claire Chazal, comme l'a raconté en détail le Parisien cet été, ou comment une ancienne présentatrice star du 20h fait jouer tous ses réseaux, et notamment sa proximité avec Brigitte Macron, pour sauver sa présence à l'antenne ? Écoutez, je peux vous dire une chose, et je vous le dis, les yeux dans les yeux sauvés, c'est la rentrée. Je n'ai eu aucun coup de fil de personne, de qui que ce soit, pour sauver le soldat Claire Chazal. Claire Chazal fait un travail formidable. C'est une icône, elle a d'ailleurs fait la une de la presse, et pas uniquement dans un feuilleton un peu organisé, ou probablement éditorialisé, en disant, il y a des coups de fil, etc. C'est quelqu'un qui est connu et aimé du public, et pour nous c'est une vraiment animatrice, présentatrice, journaliste importante de notre maison. Donc c'est un magazine qui disparaît quand même, Entrée Libre ? Alors Entrée Libre disparaît, après des années et des années de présence, et remplacé par un autre magazine, un nouveau magazine, qui s'appelle Passage des Arts. Passage des Arts en plus, c'est le samedi soir, sur France 5, à 22h30, des spectacles vivants, musique, opéra, ballet, lyrique, etc. Qui d'ailleurs, pendant tout l'été, ont eu un succès incroyable. Et donc c'est la liaison entre ce spectacle vivant, lieu de culture important, et une quotidienne, tous les soirs. Produite en interne, le spectacle, ça fait partie de vos obligations de production, donc on sent bien que financièrement vous vous y retrouvez. On va parler du week-end. Là, je vous fais écouter un petit peu de Ruquier, on le connaît par cœur. Ruquier qui va rester à l'antenne le samedi soir, et avec une formule modifiée, qui se recentre vers l'humour. C'est une vraie question, parce qu'on sent bien que le samedi soir, pour vous, c'est un énorme enjeu. C'est-à-dire, combien de temps est-ce que les Français vont continuer à regarder la télévision le samedi soir ? Vous nous avez parlé des soirées en général, mais là on peut même parler carrément des week-ends. C'est-à-dire que l'audience de la télévision française, elle fond à vue d'œil le week-end, et notamment les soirées du week-end. Et Ruquier, particulièrement, parce qu'il y a rarement et de moins en moins d'émissions de deuxième partie de soirée, ce qu'on appelle la deuxième partie de soirée, c'est après 11 heures, Ruquier reste un rendez-vous indispensable, notamment du week-end, et touche entre un million et un million de cent mille spectateurs, et continue à les toucher. Donc pour nous, c'est très important d'avoir ce moment, qui d'ailleurs est un moment aussi poil à gratter. On ne peut pas avoir une télévision qui est tout le temps une télévision où tout le monde, il est beau et tout le monde, il est gentil. Mais maintenant, il y a une mesure à ça, et je crois que Laurent lui-même est venu me voir en disant, écoute, on est arrivé au bout d'un système avec mes chroniqueurs, et je veux changer complètement et revenir aux bases de ce qui me fait plaisir. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à le voir, il n'y a qu'à avoir le plaisir qu'il prend à faire ses émissions. Et donc, revenir vers une émission un peu plus humoristique. Et ça restera poil à gratter ? Mais ça restera toujours poil à gratter, parce que je pense que c'est l'âme essentielle de Laurent, c'est justement de rire des choses. Où sont, parce que là on revient à des choses plus humoristiques, où sont les lieux sur France Télévisions où s'échangent les idées, où se confrontent les intellectuels ? Où elle est la place pour ça ? Parce que vous faites beaucoup de débats de société, notamment autour des diffusions de documentaires, autour des diffusions de fictions, mais vraiment des lieux où les intellectuels s'expriment, où les idées s'échangent et se confrontent. Je crois qu'elles se confrontent et qu'elles s'échangent absolument partout. Et ce n'est pas parce que vous avez un documentaire que ce n'est pas un documentaire qui fait bouger les choses, qui intéresse les gens, qui les ouvre, qui leur permet de s'ouvrir au monde qui les entoure. Et je pense que tout au long de la journée, on nous a dit, et justement au moment du passage d'Entrée Libre et de l'arrivée de Passage des Arts, il n'y a pas de culture, il y a moins de culture à France Télévisions. Mais il y a de la culture tout le temps, partout. Mais il ne faut pas, on est aussi un média de masse et on doit donc s'exprimer au maximum pour toucher le maximum de personnes. Donc ce débat d'idées, il transparaît en permanence à l'intérieur de toutes nos émissions. Je vous fais écouter quelque chose, on traverse la Manche, Takis Kandilis. Vous êtes toujours à la radio française, ne quittez pas Takis Kandilis, super directeur des programmes de France Télévisions et l'invité de l'Instant M. Ils l'ont fait, les Anglais. Ils ont réussi l'alliance entre la BBC et ITV pour fabriquer une plateforme dans laquelle ils vont mettre à la disposition, payante néanmoins, par abonnement, moyennant abonnement à la disposition du public anglais, l'ensemble de leurs programmes. Eh bien, ça y est, ça va se faire pour France Télévisions, TF1 et M6. Les autorités de la concurrence ont enfin dit oui après des mois et des mois d'attente. Et ça va s'appeler Salto. Salto, à vous trois, vous représentez 80% du temps que passent les Français devant la télévision. À vous trois, le groupe TF1, M6 et France Télévisions. Les trois sur une... On a une petite idée du prix que ça va coûter. Écoutez, en tout cas, nous sommes très heureux. Cette plateforme voit le jour. C'était une proposition, ça a été proposé par pas mal de gens. Et Delphine Ernot a repris le flambeau en allant chercher avec son bâton de pèlerin ses coéquipiers. Donc TF1, M6 et nous-mêmes. Alors, c'est une société en nom propre. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des murs entre chacune de nos entreprises et cette société. Mais elle fait partie du paysage numérique tel qu'on va l'offrir aux Français, avec du gratuit sur nos sites, des émissions propres et notamment de fiction qui vont être diffusées exclusivement en numérique, mais pas que du documentaire, etc. Sur Salto, il y aura des choses qu'on ne verra pas ailleurs. Tout ça gratuitement aujourd'hui sur France.tv. Ah, sur France.tv, d'accord. Après, sur Salto, qui sera une énorme librairie, une offre, une énorme librairie. De toute la télévision française. Alors après, c'est à Salto de décider. Le 12 août, l'autorité de la concurrence nous a ouvert les portes de Salto. On est en train de constituer l'équipe et Salto verra le jour dans le premier trimestre 2020. C'est toute la question. Qu'est-ce qui fait que les gens vont payer pour avoir accès à des programmes qu'ils ont gratuitement à la télévision quand ils allument la télévision et gratuitement sur les sites de chacune de nos entreprises ? Tout verra ce que Salto va pouvoir regrouper comme programme. Y compris des anciens programmes, parce que par exemple, les Anglais, ils font ressurgir sur Breedbox des anciennes séries. Vous allez ressusciter Navarro, votre bébé, de l'époque où vous étiez sur TF1 ? Écoutez, je ne sais pas si Navarro reverra le jour sur Salto. Mais en tout cas, Salto va être le moyen pour ces trois entreprises de présenter vraiment une librairie, une bibliothèque de programmes. Et je ne vois pas pourquoi on n'irait pas revoir ou voir des programmes sur un site français, francophone et payant, alors qu'on paye pour des programmes américains, on paye pour tout un tas de choses par abonnement. Justement, parlons-en. Vous n'avez jamais eu autant besoin d'argent qu'en ce moment, pile au moment où le gouvernement vous sabre les budgets. Je m'explique. Fatsavou, Netflix, déjà 5 millions d'abonnés en France. Disney+, qui arrive dans les mois à venir, chacun des deux investisse 15 milliards de dollars par an dans des séries, des longs métrages, des émissions, des docs exclusifs. Il y a Apple TV qui va arriver, il y a Amazon qui se remuscle. On croule, on croule sous les créations audiovisuelles. Ça déferle de partout. Je ne veux pas vous vieillir, mais vous avez quand même une certaine ancienneté dans ce métier. Vous avez été l'un des patrons de TF1. Vous avez dirigé des grands groupes de production à échelle internationale. C'est quand même historique, ce qui se passe là. Historique ! C'est historique, bien sûr, c'est historique. Mais c'est ne pas imaginer que nous avons nous-mêmes notre propre force. Il y a une force qu'aucun Netflix, aucun Disney+, aucune plateforme au monde américaine ou même chinoise peut avoir. C'est le local, le lien avec le local, la production locale. Et d'ailleurs, vous avez vu. Mais vous rigolez, l'Europe va obliger tous ces gens-là à diffuser au moins 30% de programmes français quand ils seront installés en France. On verra où ils vont aller les chercher et comment ils vont les financer. Aujourd'hui, en tout cas, si vous regardez Netflix, les quelques tentatives qu'ils ont fait de programmes français sont assez désastreuses. Et hop, ça c'est dit. Mais c'est vrai. Oui, oui. Et vous rigolez et vous acquiescez. Donc, savoir travailler, savoir imaginer, collaborer avec des créateurs, avec des talents français, pour le public français. Il faut de l'argent. Et il faut des idées. Alors, il n'y a pas que le pétrole. Il n'y a pas que le pétrole. Est-ce que le gouvernement n'est pas totalement à contre-courant de l'histoire ? À une période où jamais on n'a créé autant dans l'audiovisuel de séries, de films, et jamais on les a mis autant à disposition du public. Et vous, on vous demande de faire plus, de financer la création d'une plateforme, des sites qui vont remplacer des chaînes qui vont disparaître, plus de continuer à faire vivre vos chaînes de télévision avec moins d'argent. En tout cas, le numérique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut repenser les méthodes de production, il faut repenser les manières dont on a eu de réfléchir jusqu'à maintenant. Et justement, même si je suis un peu âgé, j'ai énormément de plaisir à me repositionner, à essayer d'imaginer comment une entreprise comme la nôtre, qui a vécu sur un certain rythme et sur un certain style de vie, doit se repenser. Oui, oui, ça on comprend bien, sauf qu'on voit bien que les propositions numériques qui sont en face de vous, elles n'arrivent pas avec des versions low-cost de ce qu'a été la grande télévision. Je suis d'accord, mais regardez par exemple, on a produit une série pour la jeunesse qui s'appelle Scam. C'est un énorme succès. On a fait 80 millions de vues. Le budget de Scam, c'est 4 fois moins qu'une production de prime time française. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'avec l'argent qu'on a, en repensant différemment les choses, en essayant d'imaginer des organisations différentes, des façons de travailler différentes, on doit pouvoir aussi arriver. Et la qualité n'est pas toujours, et vous le savez aussi très bien dans cette maison, n'est pas synonyme de dépense maximum d'argent. Netflix est là pour nous le montrer tous les jours. Alors justement, quand on va arriver sur Salto, ce site, quand il va exister, cette plateforme, on va pouvoir piocher un peu de camping-paradis, un peu d'un si grand soleil. Et au final, le public va bien se ficher de savoir si ce qu'il regarde vient à l'origine de TF1 ou a été diffusé à l'origine sur France 2. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, là, qui est la dilution d'une télévision de service public, de ses spécificités, de ses missions ? Vos programmes vont cohabiter avec toute la télé-réalité du groupe M6. Il y aura Candice Renoir et à côté, il y aura les Marseillais. Mais je crois, en tout cas... C'est une question quand même, non ? Oui, mais je crois que la télévision linéaire, c'est aussi la télévision du rendez-vous. C'est la différence. Et le stock, ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire les fictions, les documentaires... C'est-à-dire les chaînes de télévision avec ma zapette quand je suis assis sur mon canapé. Et ça, c'est là où la différence se crée. Les contenus que nous proposons n'ont rien à voir avec les contenus de nos camarades. Et une fois que tout est sur une plateforme numérique... Mais ce n'est pas la même chose qu'est sur une plateforme numérique. On ne fait plus la différence, on met tout ensemble et tout au même niveau. Le flux ne sera pas sur les plateformes numériques et nous sommes probablement le premier producteur de magazines de télévision. Le flux ne sera pas sur les plateformes... Ah bon ? Non. Les cache-investigation, on ne les verra pas sur Salto ? En tout cas, aujourd'hui, cache-investigation, c'est une marque. C'est une marque de la télévision linéaire et nous souhaitons qu'elle soit la mieux exposée dans la télévision linéaire. Donc on ne l'en verra pas sur Salto ? Il y a une télévision de rendez-vous et une télévision de contenu. Le numérique, c'est plutôt une télévision de contenu. Et la télévision de rendez-vous, c'est... restera la télévision linéaire. Donc tout le travail qu'on fait est... Donc sur Salto, il n'y aura plus belle la vie, il n'y aura pas cache-investigation ? Il n'y aura plus belle la vie et probablement pas les prochains numéros de plus belle la vie qui eux, pendant le temps de la catch-up, pendant le temps... C'est-à-dire le rattrapage. Restera en gratuit, évidemment, sur france.tv. Mon travail à moi. Je ne suis pas membre ni employé de Salto. Je suis membre et employé de France Télévisions. Et mon travail, c'est de faire que France Télévisions soit la chaîne la plus performante, la plus innovante, le lieu d'accueil des talents. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, avec plaisir. Merci beaucoup, Takis Kandilis. Merci d'être venu nous retrouver dans l'instant M pour cette première émission de cette sixième saison.